Bonjour et bienvenue dans cette émission C'est notre santé, que nous consacrons aujourd'hui à un combat qui touche de plus en plus de personnes chaque année, le cancer. Alors que le 4 février dernier se déroulait la journée mondiale de lutte contre le cancer, l'État français réalisait le bilan du plan cancer 2014-2019 et présentait son nouveau plan de 2020. En France, c'est environ 500 000 patients qui ont été diagnostiqués d'un cancer en 2020. Et c'est une femme sur six et un homme sur cinq qui devront un jour faire face à cette maladie. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler chiffres, traitements ou recherches, mais pour parler de vous, patients, et de votre entourage. Et pour ce faire, nous recevons aujourd'hui Guillaume Lamotte, qui a été diagnostiqué d'un double cancer il y a trois ans, alors que son fils aîné venait tout juste de naître. Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous avez récemment publié un livre intitulé « Adieu cancer » que vous avez auto-édité et auto-financé pour partager ce qu'un malade peut ressentir et ce qu'il peut faire au cours de cette épreuve qu'est le cancer. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour nous partager votre expérience sur cette épreuve que vous avez vécue. Merci à vous de m'accueillir, c'est un plaisir pour moi vraiment de partager mon expérience et d'essayer de changer un peu la vision de la maladie. Comme vous l'avez dit, après mon cancer, j'ai eu besoin d'écrire mon témoignage pour aider les patients et leur entourage à mieux appréhender, comprendre et puis surtout devenir acteur de leur guérison. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où vous en étiez dans votre vie avant le diagnostic ? Ah oui, eh bien avant le diagnostic, j'étais un homme de 35 ans, tout juste papa, une vie de tout ce qu'il y a de plus classique. J'étais déjà entrepreneur et très très impatient de découvrir la paternité. Aucun nuage à l'horizon donc. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à consulter ? Est-ce que vous aviez des symptômes ? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose ? Donc effectivement, comme vous l'avez dit, aucun nuage à l'horizon, rien ne présageait de ça. J'ai pris la décision de consulter mon médecin généraliste à la suite d'une selle banale de la vie quotidienne. Je suis dans la douche, un matin comme les autres, et en me savonnant, je ressens un testicule un peu plus gros que d'habitude. Je n'avais pas de gêne particulier à ce niveau-là, mais le contour était quand même assez irrégulier à la palpation. Et puis effectivement, j'étais un peu plus fatigué que d'habitude, mais comme je vous l'ai dit, je venais d'être papa. Donc les nuits étaient un petit peu hachées, donc pas d'inquiétude pour moi. Et puis, j'avais un peu mal au dos, mais j'ai toujours eu mal au dos. Et puis comme je vous le disais, je suis entrepreneur, donc je suis souvent assis. Donc voilà, j'ai mis un peu tout ça sur le compte de la sédentarité de mon activité, le fait d'être papa. Et puis, il y avait quand même ce testicule qui était un peu plus gros que d'habitude. Et qui a posé le diagnostic ? Comme vous l'avez dit, j'ai eu en introduction, j'ai eu deux cancers. Donc le premier diagnostic est tombé suite à l'échographie testiculaire prescrite par mon médecin traitant. Donc ce diagnostic a été confirmé par mon neurologue. Et puis, suite à l'ablation du testicule et l'envoi de l'échantillon en analyse, il s'avère que c'était un séminome. Donc maintenant, je connais un petit peu plus. Donc je peux vous dire, un séminome, c'est un type de cancer, d'une tumeur maligne, qui est constitué par la prolifération anarchique des cellules qui sont dérivées des cellules germinales de la testicule. Et puis, à la suite de ça, il y a eu un bilan d'extension qui a été fait. Donc c'était un scanner, thorax jusqu'au pelvis, prescrit par mon neurologue. Et là, les images présentaient un chapelet de ganglion à gauche, un gros chapelet. Donc un gros ganglion qui faisait 8 cm de diamètre. J'avais la rate qui avait doublé de volume. J'avais des taches sur le foie. Donc voilà, cette fois, c'est mon oncologue qui a choisi de faire un curage ganglionnaire. Et puis, après un long moment d'attente, il s'agissait que c'était un autre cancer. Donc c'était un lymphome B diffus à grandes cellules. Donc voilà, ce lymphome est dit non-hunchkinien pour ceux qui connaissent. Donc c'est la forme la plus courante des lymphomes. C'est à peu près 30 à 40 % des cas. Et comment vous vous êtes senti à ce moment-là, quand le diagnostic a été posé ? Est-ce que vous vous attendiez un petit peu à ce qui vous arrivait ? Alors effectivement, je me souviens, le sentiment était très, très bizarre. Je me suis senti à la fois soulagé parce que maintenant, je savais ce que j'avais. Et puis en même temps, abasourdi par la diffusion si rapide partout dans mon corps de ce cancer. Et je me souviens que malgré la violence des mots prononcés par le médecin, car les médecins ont un rôle très important lors de l'annonce d'une chose pouvant changer à jamais votre vie, les mots sont lâchés comme un train de marchandises qui vous arrive en pleine poitrine et qui vous déchirent. Donc c'est un peu ce que j'ai ressenti et c'est ce que j'ai mis aussi dans mon livre. Donc il faut être assez fort pour encaisser ce genre de nouvelles. Et à l'époque, je ne savais pas, mais j'avais en moi cette puissance et cette faculté de réagir hors du commun. Alors bien sûr, les premières choses qui vous arrivent, c'est que j'ai eu peur de mourir. Je n'ai pas d'être papa, de ne pas voir mon fils grandir, de ne pas l'entendre dire effectivement ce mot, papa, de laisser ma femme seule et ma famille toute seule. Mais très vite, ce doute n'est pas resté très longtemps dans mon esprit. Je me suis dit que je n'avais pas de choix de toute façon, c'était là. Donc il fallait que je fasse des choses et puis aider par ma famille, mes amis très présents. Donc j'ai entamé la bataille dès le début. J'ai pris les choses les unes après les autres. Et puis, la façon dont j'ai choisi d'être tout de suite acteur, c'est de demander tout de suite un deuxième avis. Parce que j'avais eu ce premier avis de l'oncologue, mais j'avais besoin d'avoir un deuxième avis. Donc c'est ce que j'ai fait par la suite. Et pourquoi avoir demandé ce deuxième avis ? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la possibilité de prendre un deuxième avis ? Est-ce que c'est votre instinct qui vous a dicté de prendre un deuxième avis ? Alors d'abord, comme je vous le disais, ça a été l'attente interminable du retour de la biopsie. Il y a eu six semaines d'attente. Quand on vous annonce que vous avez un cancer, six semaines, c'est énorme. Donc clairement, je me disais que je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Puis de toute façon, je n'avais plus confiance en ce médecin. Je ne me sentais pas compris. Puis finalement, je ne savais pas réellement ce que j'avais, puisque j'étais toujours dans l'attente au moment où j'ai choisi de prendre ce deuxième avis. Donc j'avais vraiment l'impression d'être un dossier, un numéro de plus. Donc je ne voulais pas être ça. Je voulais vraiment être acteur. Et donc j'ai choisi de demander un deuxième avis sous le conseil d'une femme. Son mari était passé par là huit mois avant. Et donc du coup, je l'ai rencontrée et on a échangé. Elle m'a dit, écoute, tu peux prendre un deuxième avis, tu peux le faire. Donc je te conseille, je te donne le nom et le numéro du service hématologique de quand. Moi, j'habite en Normandie, donc j'ai été soigné à Caen. Mais à aucun moment, effectivement, le corps médical m'a informé de cette possibilité. Et comme je vous le disais, je n'ai pas mis très longtemps à prendre ma décision et à me renseigner, à prendre rendez-vous. Donc voilà, c'était ma première action pour prendre en charge ma guérison. Et j'ai décidé vraiment à tout mettre en place pour que ce cancer ne soit qu'un événement de ma vie et non ma vie. La compréhension du jargon médical est un peu souvent compliquée et revient souvent chez les patients. Comment vous avez fait face à cette épreuve ? Et est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui nous écoutent de comment appréhender justement ces nouveaux mots qui arrivent dans le vocabulaire ? Oui, effectivement, ça c'est une très très bonne question. Je dirais que chaque métier a son jargon, ses mots. Mais c'est vrai que quand il s'agit de la santé et d'un échange d'humain à humain, c'est vraiment plus délicat à appréhender. Donc je dirais que de mon côté, je me suis très vite fait à ce nouveau langage qui allait devenir le mien au fur et à mesure de mon aventure. Quand je ne comprenais pas les choses, je posais simplement la question. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Je m'étais dit, je demande à reformuler dans un langage que je maîtrise mieux, qui me paraît plus simple. J'enregistre le terme dans mon cerveau tout simplement. Et puis comme ça, je sais de quoi on parle. Et la prochaine fois, je pourrais savoir ce qu'il en est en fait. Et finalement, il y a certains termes qui peuvent paraître barbares, mais une fois expliqué, ce n'est pas si compliqué. Donc le petit secret, un secret que je pourrais donner pour être acteur de sa guérison et se sentir 100% impliqué et comprendre ce que l'on a, ça serait tout simplement de poser des questions et puis pour comprendre vraiment ce qu'on va nous faire, comment et ça, ça va enlever toutes les angoisses, le stress d'anticipation de la situation que l'on ne maîtrise pas tout simplement. Oui, la clé, c'est d'oser poser les questions et de demander, de s'informer au maximum et de ne pas rester dans son coin effectivement. Et comment l'a vécu votre entourage ? Je pense notamment à votre femme et à votre rapport avec votre bébé qui venait tout juste de naître. Alors forcément, mon entourage a été très inquiet, bien sûr. Mais quand il a vu que j'étais positif, confiant, que je prenais en main ma guérison, ça l'a beaucoup rassuré. Et mes amis et ma famille ont été là quand j'en avais besoin. Mais surtout, important, ils m'ont laissé vivre mon combat comme je le voulais. Nous avons communiqué avec eux. Je n'attendais rien d'eux en fait, juste qu'ils soient là. Et puis concernant ma femme, forcément, elle a été formidable. Elle m'a soutenu corps et âme pendant cette aventure. Elle a porté énormément de choses sur ses épaules pour que je puisse me consacrer entièrement à ma guérison. Comme je dis toujours, elle a mis sa vie en pause pour moi. Et ça, je ne la remercierai jamais assez. Et puis pour mon bébé, étant malade, du coup, j'étais à la maison. Donc, j'ai pu vivre des moments extraordinaires avec lui, des choses que je n'aurais pas pu vivre si je n'avais pas été malade. Et puis voilà, c'était mon boost, ma raison de vivre. Je ne pouvais pas baisser les bras. Il avait clairement besoin de son papa. Donc, l'entourage a vraiment un rôle très important à jouer. En tant que patient, c'est une véritable aide pour se sentir soutenu dans sa démarche. L'entourage doit être présent, positif surtout, et demander ce que le malade souhaite. Voilà, ça, c'est un conseil aussi que je pourrais donner. C'est communiquer avec votre entourage. Dites-leur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Demandez-leur aussi, eux, comment ils se sentent par rapport à la maladie, comment ils se sentent par rapport à vous, de vous voir un peu descendre chaque jour, perdre des cheveux, etc. Parce que, voilà, vos parents, votre famille, vos amis ne sont pas forcément les meilleures personnes des fois. Et ça, ça doit être OK. Donc, pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut être d'accord avec ça. Je vous ai entendu dire plusieurs fois depuis le début de cette émission qu'il faut être acteur de sa guérison. Et c'est aussi un terme que vous employez dans votre livre. Qu'est-ce que vous entendez par là, par être acteur de sa guérison ? Oui, c'est vrai que je le dis beaucoup et c'est très important pour moi. Quand je dis qu'il faut être acteur de sa guérison, je pense qu'il ne faut surtout pas être spectateur de sa maladie. Et la laisser prendre trop de place, en fait, dans votre vie. Parce que certains malades deviennent leur cancer, leur maladie. Ils ne vivent qu'à travers ça, vraiment. Donc, pour moi et mon entourage, ils étaient vraiment très clairs. Je suis malade. OK, ça, c'est un fait. Mais je suis un père. Je suis un fils. Je suis un ami, un homme avant tout. Donc, à la fin de chaque chapitre, je donne des petites astuces, des petits conseils comme ça. D'ailleurs, si vous me permettez, je pourrais en lire un. Parce qu'à la fin, je crois que c'est de la mise en place du traitement. Tac, tac. Eh bien, je dis quelque chose sur justement sur ça, sur le fait qu'il faut prendre. Voilà, il ne faut pas être spectateur de votre maladie. Il faut se renseigner, apprendre à la connaître, qu'elle n'est plus aucun secret pour vous pour mieux l'affronter. Vous pouvez également essayer une médecine alternative qui vous fera du bien et vous permettra d'être efficace dans votre guérison. Donc, c'est ce que j'ai fait aussi. Moi, c'est pour mettre toutes les ressources de mon côté. J'ai été aussi chercher des choses qui m'ont permis d'être prêt mentalement à combattre, à gérer mes émotions, à détendre mon corps aussi des tensions que j'accumulais au travers des traitements, etc. Donc, j'ai fait de la réflexologie plantaire, j'ai fait des soins énergétiques. Donc, surtout, ça peut aider, mais ne faites pas n'importe quoi. Ça, c'est aussi mon conseil que je mets. J'étais encadré par des professionnels, mon médecin. Le but, c'est vraiment de renforcer le corps et l'esprit et pas de l'affaiblir en faisant n'importe quoi. Il y a quand même des jours sans pendant cette épreuve qu'est le cancer. Je pense notamment aux effets secondaires, aux difficultés des traitements, à la chimio. Comment vous avez surmonté ces épreuves ? Bien sûr, oui, bien sûr. Là, je vous raconte tout ce que j'ai fait pour être acteur. Mais effectivement, d'abord, les effets secondaires, je me disais que ça faisait partie du jeu. C'est-à-dire que je ne pouvais pas atteindre mon objectif de guérison sans passer par là. C'était comme ça. Donc, il fallait les accepter au mieux. Ça, ça ne serait que transitoire, de toute façon. Et qu'il ne servirait à rien de mettre trop d'énergie, en fait, sur ce que je ne peux pas changer. D'ailleurs, il y a une citation de Marc Aurel qui m'a suivi tout au long de ma aventure et qui parle très bien de ça. C'est que la force me soit donnée de supporter ce que je peux changer. Le courage de changer ce qui peut l'être. Mais aussi la sagesse de faire la différence entre l'un et l'autre. Donc, voilà, cette phrase m'a vraiment suivi. Et puis, j'ai été accompagné par mon médecin qui m'a bien tout de suite fait informer, en fait, dès le premier rendez-vous sur les effets secondaires. Qui était la perte de cheveux, les nausées, perte de tonus musculaire, les fourmillements aussi que je pouvais avoir, diarrhée, constipation, etc. Et qu'il fallait aussi surveiller la capacité pulmonaire, le cœur, parce que les chimios peuvent avoir des conséquences toxiques sur ces organes. Voilà, j'avais déjà tous les effets secondaires. Et comme je vous l'ai dit, je me suis dit, ça fait partie du jeu. Donc, je peux comprendre, par contre, pour les cheveux, pour les femmes, ça sera plus traumatisant. Moi, j'avais pris un peu d'avance. Donc, il existe aujourd'hui beaucoup de choses pour aider les femmes à se sentir mieux, toujours, malgré la maladie. Pour les nausées, j'avais considérablement diminué les nausées en testant le jeûne, le jeûne court. C'est-à-dire que je continuais à faire aussi de l'exercice. Et puis, je jeûnais juste avant les cures un petit peu. Je faisais ma cure et puis jeûnais juste après. Et c'est vrai que ça a vraiment littéralement diminué les nausées. Donc, ça, c'est aussi à essayer, bien sûr, en gardant l'avis de votre médecin. Et puis, j'ai fait de l'exercice pour garder un tonus musculaire convenable. Donc, voilà, je peux vous dire. Vous écrivez dans votre livre que je cite, le cancer n'est pas toujours égal à mort. Est-ce que c'est votre façon de dire aux gens qu'il faut garder espoir ? Oui, tout à fait, effectivement. Et ça a été un de mes premières pensées. C'est que, OK, j'ai ça aujourd'hui, c'est là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le cancer n'est pas toujours égal à mort. On voit qu'il y a des taux de survie, etc., qui sont donnés par maladie. Donc, je me suis dit, voilà, le cancer n'est pas toujours égal à mort. Donc, accroche-toi à ça. Il faut peut-être voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et du coup, effectivement, voilà, dites-vous que le cancer n'est pas toujours égal à mort, que vous pouvez être acteur de votre maladie. Et faites mobiliser toutes les ressources que vous pouvez, internes ou externes, en accord avec vos médecins, pour prouver, justement, que le cancer n'est toujours pas égal à mort. Et du coup, pour vous, la fin a été plutôt heureuse de cette épreuve. Et quand est-ce que vous avez compris que vous étiez guéri ? En fait, tout au long, puisque j'ai pris les choses, comme je vous le disais tout à l'heure, les choses les unes après les autres, les examens étaient bons. Mais je devais de toute façon finir les chimios pour avoir le verticule final et entendre enfin le mot que tout malade du cancer attend, c'est-à-dire la rémission. Mais j'ai toujours été très confiant, même si je suis passé par des moments très, très durs, notamment sur la fin, mon corps était vraiment très, très fatigué malgré tout ce que je mettais en place. Mais je me suis dit, voilà, tant que mon corps réagit, que le traitement porte ses fruits et que mon mental tient, l'espoir de guérison est là et c'est beaucoup plus facile à voir, j'en suis bien conscient. Et comment votre entourage a-t-il pris cette annonce de rémission, justement ? Alors, ce moment a été très attendu et a été très important vraiment pour tout le monde. Je suis conscient aujourd'hui que cette épreuve n'a pas seulement touché moi, elle a aussi impacté tout mon entourage. Et tout le monde a été très heureux pour moi et admiratif de ma détermination pour mener mon combat vers la guérison. Comme nous l'avions fait à chaque fois, et ça c'est très important, nous avons fêté cette victoire tous ensemble. Et c'est un conseil aussi que je peux donner, c'est fêtez les grandes comme les petites victoires. Alors, l'examen qui se passe bien, une cure où vous vous sentez mieux, fêtez-la avec votre famille et vos amis, riez, parlez d'autre chose, ça fait un bien fou et surtout ça permet de se sentir vivant. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir écrire ce livre ? Cela faisait un an que j'étais en rémission et beaucoup de choses avaient évolué dans ma vie. J'avais répondu à des questions sur moi-même parce que quand il vous arrive tout ça, vous êtes un peu perdu sur qui vous êtes, vous vous posez plein de questions, vous découvrez des choses sur vous. Et donc, j'avais fait ce travail sur moi et du coup, l'idée du livre est venue comme ça. Je me suis dit, j'ai des choses à partager, je peux écrire un livre. Et donc voilà, ce livre, au-delà d'être un témoignage de mon combat contre le cancer, c'est aussi un récit d'espoir et de courage que je souhaite livrer vraiment à tout le monde. Ce cancer m'a permis de comprendre que chacun a un trésor unique et extraordinaire en lui et trop souvent, on ne l'exploite pas, on le gâche, on gâche notre temps aussi qu'on a sur cette terre. Et le temps surtout, il est là, il passe et il ne revient pas. C'est ce que j'ai compris vraiment avec cette expérience. Et donc, je tenais vraiment à faire de cette expérience une opportunité aussi de changer la vision de la maladie. Et à travers ce livre, j'ai souhaité présenter par le prisme de mes émotions. Vraiment, là, on est dans mon corps, on est dans ma tête, on est dans ce que je ressens, ce que un malade peut ressentir et comment il peut être aussi acteur de sa guérison. Et qu'est-ce que vous faites maintenant concrètement pour aider les gens qui sont atteints de cancer autour de vous ? Eh bien, je fais beaucoup de choses. Enfin, j'essaye de faire beaucoup de choses. Déjà, je fais des dons pour la recherche et le confort des patients auprès de l'Info M'Espoir, par exemple. Grâce à mon livre, j'organise autour de lui des opérations et je reverse une partie de mon chiffre d'affaires à des associations aussi, puisque je suis entrepreneur. Par exemple, pour Octobre Rose, je me suis associé avec l'antenne locale de Camille Sport et Cancer, qui promeut la thérapie sportive en prévention pendant et après un cancer. En novembre, j'ai fait aussi une opération, une pensée positive pour Movember. Là, c'était en partenariat avec des commerces locaux. Pour chaque commande en ligne qui était faite, une phrase inspirante ou pensée positive tirée de mon livre était glissée dans un sac de commandes. Et le but était de sensibiliser aux maladies masculines avec l'association Movember France. Et aujourd'hui, je vous ai dit, le cancer a changé ma vie et je suis coach aussi. Et j'aide toutes les personnes qui ont, comme moi, vécu une épreuve et qui ne sont plus à leur place, qui souhaitent prendre leur vie en main, qui ont déjà une entreprise ou qui souhaitent en créer une. Je les aide à se dévoiler, faire sauter les barrières, identifier, clarifier et valoriser leur talent et en faire quelque chose d'unique. Ce que je fais aussi, c'est qu'autour du livre, j'ai une série d'émissions, enfin d'émissions de podcast sur YouTube qui s'appelle Paroles de lecteurs. Et j'ai invité 12 personnes. Donc, ça sera diffusé chaque mois de cette année 2021. 12 personnes qui ont été proches de l'aventure, proches du livre et qui m'ont permis de sortir meilleur de cette aventure. Donc, voilà, vous pouvez trouver ça sur ma chaîne YouTube. Et du coup, maintenant, avec deux ans de recul sur cette épreuve, comment vous voyez votre vie avant le cancer ? Quel est le jugement que vous portez sur votre vie avant ce double cancer ? En fait, comme je vous le disais, ce cancer a vraiment changé ma vie. Je ne serai pas l'homme que je suis devant vous là aujourd'hui, sans lui. Donc, mon livre s'appelle « Adieu cancer ». Mais je crois que j'aurais pu l'appeler « Bonjour la vie » aussi. Grâce à ce cancer, je me suis dévoilé. J'ai pris conscience que j'avais tout en moi, que j'étais complet. Avant cela, je cherchais des réponses à l'extérieur, des formules magiques, des recettes miracles à l'extérieur de moi. Mais aujourd'hui, je sais m'écouter. Je sais prendre mes décisions. Je sais gérer mes émotions. Et je vois la vie différemment, tout simplement. Je sais qu'elle peut basculer à tout moment. Donc, je ne veux plus rien regretter. Je fais les choses quand j'ai envie de les faire. Et je suis revenu, finalement, à l'essentiel. Donc, j'écoute ce qui m'anime au plus profond. Et puis, ce qui m'anime, c'est aider, servir les gens à devenir meilleurs, en exploitant leur potentiel dans tous les domaines de leur vie. Donc, voilà ce que je peux dire aujourd'hui, ce qu'un cancer m'a permis de faire. D'ailleurs, vous dites, sur le quatrième de couverture de votre livre, et là, je prends mes notes pour vous le dire bien, le cancer est un cadeau de la vie. Ça semble un petit peu dur comme affirmation, surtout pour des gens qui vivent en ce moment cette épreuve ou des gens qui ont perdu des proches par le cancer. Du coup, qu'est-ce que vous entendez et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens, justement, qui sont en train de vivre ça ? Très bonne question. Et vous n'êtes pas la première à relever cette phrase, Jennifer. Merci. J'ai conscience que cette phrase peut heurter, mais c'est vraiment ce que je ressens. Derrière chaque épreuve, il y a un cadeau. Alors, bien sûr, on ne le voit pas tout de suite, et parfois, il met du temps à se manifester. Mais si on aborde toutes les situations que la vie nous envoie avec cet état d'esprit, je pense que les épreuves sont plus faciles, je mets des guillemets, à traverser. Pour exemple, pendant que je me battais contre ce double cancer, mon père était atteint d'une maladie incurable appelée SLA, donc c'est sclérose latérale amyotrophique. On ne connaît plus communément sur le nom de maladie de Charcot. L'espérance de vie est très courte, de l'ordre de 2-5 ans. Donc, mon père est décédé aujourd'hui. Mais si je n'avais pas vu le côté... Si j'avais vu que le côté négatif et que je n'avais pas vu le côté positif et que je n'avais pas considéré que derrière chaque épreuve, il y a un cadeau, je n'aurais pas sûrement écrit mon livre. Je n'aurais pas sûrement choisi de vivre un nouveau départ. Et puis, je ne serais pas devant vous aujourd'hui pour témoigner. Je n'aurais pas tout partagé avec mon père et je pense que le regret m'aurait rongé. Quand j'ai appris pour mon père, je me suis dit qu'il nous reste 2-5 ans, comme je vous l'ai dit, donc 2-5 merveilleuses années à vivre ensemble. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix, c'est là. Il y a une date de fin qui est prévue pour lui, malheureusement. Et donc, il faut que nous vivions ça à fond pour se dire qu'on a profité ensemble du maximum. Et je ne voulais rien regretter car le poids des regrets est bien plus lourd que les moments qu'on aurait pu passer ensemble et qui nous restaient à passer ensemble. Et certes, ces moments ont été hyper durs. Mais on a été ensemble. Donc, sans le cancer, je ne serais pas là. Voilà pourquoi je dis que c'est un cadeau de la vie. Nous ne faisons que passer sur cette terre. Nous allons tous mourir un jour, mais nous ne savons pas quand. Alors, en attendant, profitons de chaque jour supplémentaire pour vivre, contribuer au monde et puis aider pour ma part. Et si je peux me permettre un dernier conseil, ne vous permettez pas de simplement vivre, vivez. Voilà ce que je ne peux pas dire. C'est une jolie formulation. Je trouve ça vraiment super. Et c'est un beau message d'espoir en soi que vous formulez là aujourd'hui. Je pense que c'est avec des actions un peu comme la vôtre. Et comme ça, le site Pourquoi Docteur qui informe au maximum qu'on peut avancer maintenant ensemble dans des combats comme ça avec les patients, avec les scientifiques, avec les médecins, dans des combats contre le cancer ou contre d'autres pathologies. D'ailleurs, vous le dites bien quant à la SLA ou d'autres pathologies comme ça assez dures. Du coup, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être où est-ce qu'on peut trouver votre livre ? Puisque comme vous êtes, je l'ai dit en intro, auto-édité, auto-financé, vous n'avez pas d'éditeur. Et où est-ce qu'on peut du coup acheter votre livre ? Donc effectivement, vous pouvez retrouver mon livre sur mon site. Donc c'est www.adiocancers.fr. J'ai également une page Facebook où vous pourrez retrouver toutes les informations autour du livre et les liens pour aller acheter le livre. Et il est également disponible sur Amazon. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Non mais merci à vous de m'avoir accueilli et permis de faire passer mon message. Merci beaucoup. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site Pourquoi Docteur et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires et réactions sur notre page Instagram, Twitter ou Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt et avec un grand plaisir pour un prochain C'est notre santé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada